Deux remarques sur le discours humaniste que vous venez de tenir. D'abord, vous mêlez des choses exactes à des erreurs. Quand vous parlez de chair à canon, je suis tout à fait désolé, mais que la France ait mobilisé des soldats coloniaux au cours de la première et de la seconde guerre mondiale, pendant la guerre de l'Onochine et même pendant la guerre d'Algérie, c'est exact. Est-ce que ces soldats ont servi de chair à canon ? Je veux dire, ça fait 40 ans que les historiens ont fait litière de cette chanson. Non, le taux de mortalité des soldats coloniaux n'est pas supérieur, il est même parfois inférieur au taux de mortalité des soldats métropolitains. Donc chair à canon, non. Ou alors, tous les soldats des guerres ont été de la chair à canon. Et c'est vrai aussi bien pour la France... En regardant le début, avec les Sénégalais, il s'est passé des choses quand même. Non, 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 il y a eu... Ils ont les envoyé en premier pour... Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Je veux dire, je renvoie à la très belle thèse de Marc Michel qui s'appelle l'appel à l'Afrique, les soldats africains dans la première guerre mondiale. Marc Michel a parfaitement établi qu'il n'y avait pas une surmortalité des soldats coloniaux. Et c'est la même chose, le film indigène a permis de le préciser, c'est la même chose pour la Seconde Guerre mondiale. Le taux de mortalité des soldats noirs africains est de 5% entre 1943 et mai 1945. Il est de 5% pour les tirailleurs maghrébins ou les gouniers, etc. Il est de 5,8% pour le total de l'armée française. Et il est de un peu plus de 8% pour les Français d'Afrique du Nord. Ce qu'on appellerait aujourd'hui les pieds noirs. Donc le mot « cher à canon », c'est encore une fois une idéologie totalement victimaire. Deuxièmement, M. le ministre, si vous me permettez, quand vous dites « la mesquinerie » au moment des négociations de l'OMC, je vous invite à réfléchir à un chiffre. Aujourd'hui, aucun État industrialisé n'arrive à atteindre les 0,7% de son PIB au profit des pays du tiers-monde, y compris la France quand vous étiez ministre. Bien sûr. Et malgré toutes les déclarations... Comme vous savez, on y inclut les Antilles et les possessions actuelles de l'OMC. La France, du temps de l'Empire colonial, accordait 2,10% de son PIB à l'aide au développement de ses colonies. Donc trois fois plus à l'époque que ce qu'on était incapable de fournir aujourd'hui à l'aide aux pays développés. Donc il faut faire attention, la colonisation n'est pas uniquement, je ne dis pas que ça peut l'être, mais n'est pas uniquement un égoïsme effréné et un appât du gain.